... Change de pupitre. ... Donc Damien, à toi la parole. On va parler du registre IR, dont tout le monde a vanté la valeur et l'importance pour les Français, mais au-delà. Et donc tu vas nous présenter le projet Amilo IR Young. Voilà, un nouveau rebonjour à tous. Alors j'ai que 7 minutes, alors c'est parti. Mais le projet est connu déjà des personnes qui se sont déjà intéressées ou qui ont participé aux différentes réunions. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit de décrire en fait des caractéristiques cliniques, paracliniques des patients jeunes, porteurs d'amylose cardiaque à transthyrétine, sauvage. Alors jeunes comment ? Après différentes discussions qu'on a pu avoir, on a retenu des patients diagnostiqués à un âge inférieur ou égal. En fait, il y a une petite erreur sur le truc, mais inférieur ou égal à 65 ans. Alors pour quelles raisons ? En fait, l'intérêt, ou en tout cas le mien en particulier, vient de l'expérience clinique. Et en fait, ces patients-là existent. Et au travers de, par exemple, de case reports, mais également, ils existent dans nos centres. Et on n'a pas d'informations sur ces patients qui sont particulièrement jeunes et finalement un peu inhabituels. Et donc l'idée, c'est de définir quelle est la prévalence dans la cohorte des TTR-Wildtap. Il faut décrire cette population, en fait, la reconnaître pour mieux la faire connaître et savoir que ça existe même chez les patients, donc les plus jeunes. Il y en a besoin pour progresser. On sait que la physiopathologie de l'amylose-TTR-Wildtap, elle est encore largement incomprise. Et pourquoi pas étudier ces phénotypes de patients un peu extrêmes ? Alors, au début, je ne l'avais pas mis. Et puis, je ne me suis pas... J'ai finalement mis cette donnée-là. On a vu déjà ce graphique tout à l'heure dans la matinée sur une étude du NAC de Londres. En fait, ils avaient retenu des patients dans leur cohorte de plus de 70 ans. C'est une étude pour les patients âgés. Mais en fait, ce qu'ils disaient à ce moment-là, ce qu'ils disaient dans leur étude, c'est qu'ils avaient volontairement écarté du coup 700 patients sur 2 700. Et donc, les 700 patients avaient été écartés parce qu'ils étaient plus jeunes que 70 ans. Donc, ça veut dire que ces patients-là, jeunes, existent et qu'il faut sans doute s'y intéresser un peu plus. Donc, les objectifs principaux, c'est une étude simple. En fait, c'est d'abord de déterminer la prévalence de ces patients au sein de l'accord française, les décrire sur leur profil clinique, paraclinique. On verra combien on a de patients qu'on pourra étudier. Et en objectif secondaire, on fonctionne évidemment comparer ces caractéristiques-là, ces patients jeunes, aux caractéristiques de ceux plus âgés dont on a plus l'habitude. Donc, il faut constituer cette cohorte de patients jeunes. Donc, je vous ai dit, de diagnostic avant ou à l'âge de 65 ans. Encore une fois, suite aux discussions qu'on avait eues, on avait retenu qu'on retenait l'âge soit à l'âge d'une biopsie ou à l'âge de la scintigraphie qui permet de faire le diagnostic. Les critères sont très simples. Il faut que les patients, donc, aient... Enfin, le seul enjeu, c'est surtout l'analyse génétique qui allait bien été réalisée pour savoir qu'il n'y a pas de mutation pathogène connue. Et évidemment, on exclut donc les patients génétiques. On avait également accepté la voie de diagnostic non-invasif ou avec une preuve histopathologique cardiaque. Alors, où en est-on ? Vous avez peut-être déjà vu ce tableau. C'était suite à la réunion d'investigateurs du mois d'octobre. Il y avait une première interrogation de la base qui avait été faite par Mounira pour dire que, en fait, selon ces critères-là, dans les centres et d'abord dans ce qui existe déjà dans HERE, on a... Alors, j'ai mis 25 patients. J'ai un peu triché parce qu'entre la réunion d'investigateurs la dernière fois et cette diapo, en fait, Nicolas Pirriou m'a dit qu'il avait 5 patients à Nantes. Alors, du coup, je me suis permis de les rajouter. Ça fait déjà 25 et c'est pas mal. Et vous avez qu'après cette réunion du mois d'octobre, il y avait eu un sondage Google Forms pour savoir qui pourrait participer. Je crois que tout le monde n'a pas encore répondu, mais peu importe, c'est pas grave, on avance par étapes. Actuellement, il y a 11 centres qui ont déjà donné leurs accords. Et donc, c'est super. Ne redémarrez pas. Ton temps est écoulé, là, c'est fini. Bon, de toute façon, c'est bon, j'ai à peu près terminé. Excusez-moi si vous pouvez juste retirer le petit... On a un... Voilà, c'est où ils ont vu. Merci. Donc vraiment, encore une fois, le... Pardon. Il faut arriver à identifier le maximum de ces patients dans nos centres pour essayer d'augmenter, évidemment, l'effectif. Et donc, il faut... C'est un appel à tout le monde, c'est-à-dire essayer de chercher dans les dossiers, se challenger pour arriver à... En fait, comme l'a fait, par exemple, Nicolas à Nantes, d'arriver à retrouver ces patients dans les dossiers pour ensuite les inclure et qu'on puisse les considérer dans l'étude. Vu que c'est une étude, a priori, simple, l'idée, c'est d'essayer de le faire prochainement, d'essayer de le faire dans les semaines à venir, évidemment. Comment dire ? En étant... Focus, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Là-dessus, comme ça, c'est fait, et puis après, ça sera parti. Et donc, on avait retenu une période d'inclusion jusqu'à janvier 2024. Il faudra peut-être aller plus loin, mais c'est pas grave. On fera le monitoring, j'aide de la base, et si on peut analyser, extraire les données au printemps, ce serait parfait. Alors, écoutez, merci à tous par avance. Et une dernière chose, c'était sur les points, en fait, qu'il faut arriver à colliger dans les dossiers. C'est des données assez simples, habituelles, qu'on souhaitait récupérer. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Merci à tous. Applaudissements